Salut, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on va tester un nettoyeur haute pression de chez Nilfisk, le modèle KOR 140. On arrive aux différents accessoires. Donc là, on a la lance qui va permettre de commander le jet. Et vous voyez que là, il y a des petits boutons qui vont permettre de gérer le niveau de pression de l'eau qu'on envoie. Et après, on a différentes buses qui sont identifiées gentle ou rough, qui vont permettre d'avoir un jet, on va dire, plutôt doux. Donc pour nettoyer la voiture, on va utiliser plutôt celui-là. Et puis quand on va s'attaquer à la terrasse, on va faire plutôt avec celui qui est un peu plus costaud. Et enfin, ça, c'est le canon à mousse. Donc ça va permettre d'envoyer du produit détergent, notamment sur la voiture par exemple. Évidemment, on a le manuel pour l'assembler. Le Nilfisk KOR 140 vient d'être assemblé. Donc ça m'a pris littéralement 5 minutes. C'est vraiment très rapide et c'est facile. Cet appareil, il a gagné un prix de design. C'est que c'est vraiment très bien pensé. Déjà, on a un tuyau qui est super long. Il doit faire plus de 5 mètres avec un enrouleur ici, donc qui est facile à manipuler. Donc déjà, ça, c'est un avantage. A l'arrière, en fait, on a tous les accessoires qui ont leur petite place. Donc ici, on a le câble électrique qui est maintenu avec son strap. On a les différentes buses qui peuvent se clipper en haut de l'appareil pour ne pas les perdre. Le canon à mousse. C'est vraiment super bien pensé. La lance se range sur le côté. Et évidemment, tout ça est monté sur un chariot. Donc ça roule. On va pouvoir passer à me tenir poillage. A gauche, j'ai ma buse qui s'appelle Gentle, qui est, on va dire, pour les applications délicates. A droite, j'ai la deuxième qui est pour les applications où on a besoin de plus de puissance. Comme on va s'attaquer au sol, on va prendre cette buse-là. Et donc, il y a marqué Power 3. Ça veut dire qu'il faut que je vous mette sur la puissance 3. C'est assez simple à installer sur ma lance. En fait, c'est ce clip tout simplement. Il suffit d'appuyer et hop, c'est bon. Je vais allumer l'appareil. Avec ces boutons-là, je vais pouvoir me mettre sur la puissance 3. Pour les sélecteurs de puissance, là, vous avez des flèches avec trois niveaux. Un, deux, trois. Là, par défaut, je suis sur le 1. Et puis quand j'appuie, vous allez voir, là, maintenant, je suis sur le troisième. Si je veux descendre, j'appuie. À chaque fois, on voit la petite lumière qui se déplace. Là, par exemple, je suis sur le mode 1. Et donc, moi, je veux me mettre en mode 3. Voilà. Et donc, c'est très simple. Et ça va me permettre d'avoir le bon niveau de puissance. Là, on vous a fait une petite démo avec une partie qu'on n'a pas touchée, qu'on a laissée sale. Et une sur laquelle j'ai passé rapidement le jet. Donc, vous voyez, il n'y a pas de photo. Donc là, on va passer à l'utilisation de canons à mousse pour mettre le produit actif sur la voiture. Il faut respecter les instructions du liquide utilisé. Moi, il me disait de mettre une dose de liquide et après, neuf volum d'eau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, là, ça vient se clipper tout simplement au bout de la lance. Voilà. Et on va pouvoir l'utiliser comme ça sur la voiture. Donc là, on arrive à la dernière étape. On a laissé 5 minutes le produit agir. On va relancer. Si la voiture est très sale, évidemment, on n'a rien qui la placera le passage d'une brosse. D'ailleurs, il existe une brosse exprès en option pour cet appareil. Il est assez polyvalent et il est parfait pour notre usage. Pour la voiture, ça va quand même franchement plus vite que quand je le faisais au tuyau d'arrosage. Franchement, pour nous, l'essai, il est vraiment super concluant. L'appareil en lui-même, il est très simple à utiliser. Je trouve que c'est vraiment agréable. Tout ce clic, il s'enlève très facilement. Ce n'est pas lourd. Ça fait un peu de bruit, mais c'est tout à fait supportable. Ce qui est chouette après, c'est qu'on sait qu'on peut tout ranger dessus. Et ça, c'est un grand avantage pour le stocker dans le garage et ne pas perdre les différents embouts qui vont servir.